Aujourd'hui, ça fait maintenant 7 mois que j'ai lancé ce projet fou avec vous, convertir une Peugeot 101 de 1974 en électrique, mais pas n'importe comment, avec un cahier des charges bien strict qui allie ingénierie, rénovation et réversibilité. 7 mois que je partage ça avec vous d'épisode en épisode, et aujourd'hui nous sommes arrivés à l'ultime phase de ce bricolage, le remontage final de notre mobilette. Restaurée et rétrofitée. Bonjour à tous, et bienvenue sur Bricolage C'est Cool. Cette vidéo est sponsorisée par OnShape, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Allez, on commence déjà par finir ce qu'on n'avait pas pu finir dans la dernière vidéo, la peinture de la coque de la batterie. Rappelez-vous, on avait une surface dégueulasse à cause de l'impression 3D, alors j'ai eu la même idée que vous dans les commentaires, mastique de peinture. Un premier passage pour combler un maximum de trous, du ponçage, un deuxième coup de mastique, et un deuxième coup de ponçage. Bon, c'est pas parfait, mais ça a l'air correct, alors c'est parti pour la peinture. Et bien, une fois peint et vernis, ça rend pas si mal. On a une belle surface, certes quelques trous, mais qui seront en majorité cachés, et de toute façon on est parti de tellement loin que ce résultat me va très très bien. D'ailleurs, si ces coques de batterie vous intéressent, n'oubliez pas que j'offre tous les fichiers du projet à toutes les personnes qui le soutiennent avec l'achat d'un t-shirt ou d'un sweat brodé à l'effigie du projet MOB, et peut-être que vous recevrez un ticket d'ordre dans votre colis pour gagner une imprimante 3D de chez Creality, la Ender 3 S1 Pro. Alors dépêchez-vous, la campagne se termine le 20 mai à minuit. Nouvelle expérience aujourd'hui, peindre des pneus. Et ouais, d'origine sur la 101, on avait les pneus à flanc blanc de série, parce que c'était un modèle MT, alors moi je veux les pneus à flanc blanc. Sauf que ça coûte cher, et qu'en plus j'ai déjà acheté des pneus neufs, donc ça m'embêterait quand même de racheter des pneus neufs à flanc blanc. Alors c'est parti pour du masquage. Pas la peine de masquer la bande roulante, parce que ça va vite s'effacer avec l'usure. On n'oublie pas de bien dégraisser là où on compte peindre. On passe un coup d'après. Un coup de peinture blanche. Deux couches à chaque fois. Et voilà. Bon bah allez, on va voir ce que donnent ces pneus en flanc blanc, on va voir ce que ça dit. Mouais. Bah en fait le truc c'est que la peinture craque forcément, vu que c'est pas de la peinture, ni même de l'après que j'avais mis en dessous, qui était fait pour suivre les déformations du pneu, parce que c'est ça le truc qui l'a fait craqueler, c'est que le pneu en dessous bouge, et donc du coup forcément la peinture craque, parce qu'elle n'est pas aussi extensible que le pneu. Et bien, j'espère que ça a duré dans le temps quand même, parce qu'en vrai, ça rend pas si mal de loin. En plissant les yeux un peu là. Allez, pour faciliter le remontage, on va faire ça en plusieurs sous-ensembles, et pour se mettre en jambes, on commence par la selle. Hormis les pièces qu'on a repeintes dans le dernier épisode, il reste une mousse et une sorte de feuille de MDF assez fine, et cette dernière sert juste à protéger la mousse des ressorts. Du coup je refais cette pièce avec une chute de moquette qui traînait par là dans mon garage, et en vrai, ça va faire parfaitement l'affaire. Et maintenant que tout est prêt, c'est parti pour le remontage. Et voilà, on a une belle selle quasi neuve. La première étape est déjà faite, on passe à la suite. La dernière fois, on avait totalement démonté les roues pour pouvoir au mieux les restaurer et traiter la rouille. Maintenant, il faut les remonter, alors c'est parti. Bon, j'avoue que le remontage a été grandement simplifié pour moi, vu que j'ai juste eu à aller voir mes vidéos de démontage et à reproduire la même chose, et ouais ça sert. Je commence par rentrer un à un tous les rayons dans le moyeu dans le bon sens. Après, on installe les rayons sur la jante. Alors là, c'est délicat, il faut faire attention parce que les trous sur les jantes, ils sont orientés. Un coup vers le bas, un coup vers le haut. Donc une fois sur deux, les rayons vont aller vers l'intérieur ou l'extérieur du moyeu. Pour encore moins me tromper, je me suis fié aux marques laissées par les rayons sur le moyeu en alu, histoire de reproduire le montage à l'identique. On a aussi toujours les rayons qui se croisent deux par deux. J'ai bien fait gaffe de respecter exactement ça grâce à mes vidéos de démontage. Et une fois tous les rayons montés, on vient visser les embouts tout doucement pour commencer à les approcher un maximum. Bon bah nickel, il n'y a plus qu'à équilibrer les roues, mais pour ça il faut monter les axes et les roulements. Pour ça, rien de compliqué, j'ai pas perdu les billes entre temps, un coup de graissage, un coup de remontage. Petite technique validée par nos experts encore une fois. Et une fois la première roue faite, on fait exactement les mêmes opérations sur la deuxième roue. Et voilà, maintenant on va faire tourner un petit peu le cerveau en même temps que cette roue, parce que du coup on va faire la mise en tension des rayons pour régler le voile et le saut. Donc le voile c'est un déséquilibre sur cette dimension là, et le saut c'est sur celle-ci. Donc je commence par resserrer tous mes rayons pour les approcher un maximum, mais sans vraiment mettre de tension. Et positionner sur le cadre avec un aimant, j'ai pu mettre un clou, ce qui fait qu'on va servir du cadre comme référentiel pour régler la roue. Et du coup, vu que la roue elle est bien rentrée dans le cadre, que le cadre est droit, avec le clou sur le cadre, et bien du coup ça va donc permettre de régler la roue sans avoir de matériel supplémentaire. Et on va voir si ça marche. En gros en fait c'est un jeu d'équilibre avec les tensions qu'il y a sur les rayons. Donc il y a des rayons en fait qui vont avoir tendance à tirer la jante d'un côté, et des rayons qui vont avoir tendance à tirer la jante de l'autre. Et quand on voit que ça s'éloigne d'un côté, et bien en fait on resserre les rayons qui tirent justement sur le côté qu'on veut. Et on fait ça à tâtons, comme ça, tranquillement, jusqu'à avoir un voile à peu près clean. Et voilà, le voilage c'est fait. Donc comme vous pouvez voir, bon il n'est pas parfait parfait, mais bon avec mon niveau d'expertise ça sera bien suffisant. Mais du coup vous constatez que le voilage est parti, mais il reste un saut. Là maintenant le saut c'est que la jante, soit elle monte, soit elle descend, elle fait ça sur cette dimension là. Donc du coup si par exemple elle monte, et bien on va venir détendre ceux de la partie qui monte, et tendre ceux de la partie qui descendent. Que ce soit à gauche et à droite, pour la faire redescendre, et la recentrer par rapport au centre du moelle. Bon bah c'est bon j'ai réglé le saut, donc j'y ai passé un bon petit moment, mais j'ai même pas je dirais un dixième de millimètre de saut. Par contre en décalant le saut, et bien du coup ça a décalé le voile, donc c'est reparti pour re-régler le voile. Du coup forcément en réglant le voile, et bien du coup ça a re-décalé le saut. Bon bah voilà cette jante là, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et je pense que j'aurai énormément de mal, à avoir un meilleur résultat que ça. Écoutez, ça me va très bien moi. C'est pas parfait parfait, mais c'est déjà très très bien. Donc il ne reste plus qu'à faire la même chose sur la deuxième jante. Je vous passe les détails, mais ça va être long et fastidieux. Mais pour pouvoir faire la roue avant, il faut qu'on assemble et qu'on monte la fourche. Alors c'est parti. Ça marche pas cette merde. Allez hop, c'est parti. Montage d'experts pour venir enfiler la portée de la cage à billes pour la rotation du guidon. Bon bah nickel hein. On continue avec le remontage du garde-boue. Et maintenant, on s'attaque à la partie suspension. Bien sûr, avec les graisses, il faut toujours être bien généreux, comme avec ta mère. Bon bah maintenant que ça s'est mis temporairement, je vais pouvoir installer le garde-boue temporairement. Et voilà, on a notre sous-ensemble fourche de montée, mais avant de l'installer sur le cadre, on va préparer deux, trois petits trucs. On commence par rentrer en force les deux portées de cage à billes. Une en haut, une en bas. Il y a aussi la plaque des mines à rifter. J'aurais adoré en refaire une neuve, mais c'est juste introuvable pour une 100 AMT. Il aurait fallu que je la fasse faire sur mesure, mais bon, j'ai pas eu le temps. Pensez aussi à bien limer les rivets à l'intérieur du cadre, sinon l'axe de la fourche, il passera pas. J'installe aussi le guide de câble avec des rivets. Les portes-étiquettes d'origine étaient bien abîmées, alors je les ai réimprimées en 3D, parce qu'on trouve les modèles libres sur internet gratuitement. Un coup de ponçage, un coup de peinture, et ils sont nickels. Prêts à accueillir la nouvelle étiquette de mob. Et pour finir, la béquille avec un ressort neuf qui m'a valu quelques galères. Et c'est parti pour le montage de la fourche. Petit graissage, cage à bille, petit graissage, cage à bille numéro 2, et remontage. On pense bien à visser l'écrou à la main pour laisser assez de jobies. Et franchement, quel plaisir d'avoir une fourche qui tourne nickel, super fluide, et sans aucun point dur. Plus qu'à remonter la pièce en métal du dessus maintenant. Et voilà, on a notre fourche de montée. J'en profite maintenant pour remettre la roue avant, parce qu'il faut toujours qu'on règle le voile et le seau. Et oui. Mais avant ça, je vais rajouter quelques accessoires d'origine que j'ai refait en 3D, comme par exemple le cache de la potence, et aussi la prolongation du garde-boue. Et pour ça, j'utilise Onshape. Onshape, c'est une solution de conception 3D en ligne sur son navigateur. Donc pas besoin d'avoir un logiciel à télécharger et un PC super puissant pour le faire tourner. Tout se passe directement sur ton Firefox ou ton Google Chrome, par exemple. Hop, un coup de pied à coulisse, et je file sur Onshape pour faire mon design. En vrai, c'est assez intuitif et facile d'utilisation. En même temps, ça a été créé par les fondateurs de Solidworks, donc c'est pas vraiment étonnant. J'exporte mon modèle 3D en STL directement sur Onshape, et ça part en impression 3D. Et voilà, un design réussi, manque plus que la peinture. L'avantage aussi, c'est qu'on peut partager ces modèles hyper facilement avec n'importe qui, vu qu'on a tous un navigateur internet. Ah oui, même les gens en crottes, ils ont non. Et comme la plupart des logiciels, ils ont une version gratuite et une version pro, mais que vous soyez débutant ou confirmé, le plus simple, c'est d'aller voir ce que ça donne par vous-même, vu que la version pro est gratuite pendant 14 jours sur Onshape.com slash bricolage c'est cool. Et regardez, même le cache garde-boue, il rend pas mal du tout. Bon, on est reparti pour équilibrer la roue avant. Je vous passe les détails cette fois-ci. Bon bah là, je suis super content, parce que autant l'ancienne roue, j'ai dû mettre plusieurs heures pour la dévoiler, autant celle-ci, en un quart d'heure, vraiment entre en main, tout réglé, quoi. Le voile, le seau, regardez-moi ça. Allez, maintenant, il nous reste à monter la roue, donc fond de jante, pneu, chambre à air. Pour ça, j'ai prévu le coup, j'ai acheté des fonds de jante neufs, parce que les anciens étaient dégueulasses, et le montage se passe tranquillement. J'essaye de faire ça en niquant le moins possible la peinture, bien sûr. Et voilà, on a nos deux petits pneus montés sur nos belles petites roues. Ça rend vraiment pas mal du tout, je suis vraiment super content. Plus qu'à finir de remonter l'avant de la mobe, comme il faut maintenant. Alors, je commence par remonter la roue avant, et maintenant qu'on a le pneu, je vais pouvoir régler le garde-boue le mieux possible. Et voilà, le garde-boue est réglé aux petits oignons. Enfin, aux petits oignons, de ce que j'ai pu faire, en tout cas, donc je suis assez content du résultat. Et bien maintenant, c'est parti pour tranquillement remonter tout ce qui reste sur la mobe. Maintenant que le plus dur est fait, ça va être du tranquille. Maintenant, on remonte le phare. Alors non, je n'allais pas remettre un phare dégueulasse comme celui que j'avais avant. Alors, j'ai réussi à trouver pour 20 balles sur internet un phare neuf. Et ouais, ça rend vraiment du plus bel effet et vraiment, je suis hyper content. Plus qu'à remonter les guidons maintenant. Et sans se romper de sens, c'est mieux. J'installerai tout ce qui est accessoire quand on montera la partie électrique. D'ailleurs, petit retour sur le vote de la dernière vidéo. Je vous avais demandé si on faisait une mob avec ou sans étiquette d'origine et vous avez voté en immense majorité pour les étiquettes. Du coup, je vous écoute, elles sont bien là. Par contre, je ne vais pas avoir de quoi vous faire voter pour cette vidéo. Ah si, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau style d'image pour la vidéo ? Dites-moi dans les commentaires. Merci à vous. Au niveau de l'arrière maintenant, on a pas mal de choses. A commencer par ce support de porte-bagages imprimé en 3D qui m'a été envoyé par Tom Lucas. Il a une boutique où il recrée des pièces de mob neuves imprimées en 3D. Et là, ce support de porte-bagages une fois peint en noir, il sublime la mob. Je le trouve vraiment magnifique comme ça à côté du blanc du cadre. C'était vraiment exactement ce que je voulais. J'en profite aussi pour remettre la fixation de la selle ainsi que la selle. Niveau pédalier maintenant, on a juste à faire slider l'axe d'origine dans la mob. Bien graissé en avance, bien sûr. Côté poulies de pédalier, je l'ai refaites entièrement, peintes en noir, rivées neufs, boutons de passage en mode vélo à la couleur du cadre. Et vraiment, ça le fait super bien à côté du noir. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et bien sûr, roulement neuf et graissé. Après, je remonte les manivelles avec des nouvelles clavettes tranquillement. On se souvient bien comment je les ai sorties la dernière fois. Mon étau s'en souvient. Et on rajoute à ça des pédales neuves parce que celles d'origine, elles avaient les roulements qui étaient tout niqués. Et vu que c'est pas démontable, du coup, vous ne pouvez pas faire autrement. Et là, franchement, franchement, ça pète. Première fois de ma vie que j'ai un pédalier aussi neuf. Pas de jeu, il est magnifique et il tourne parfaitement. Même mon pote qui était là à bricoler sa sent trop à côté de moi, il était juste subjugué. Satisfail une vidéo. Putain, si les gens dans la travers de la caméra, ils pouvaient ressentir ça. En même temps, on ne peut qu'être subjugué. Allez, on passe au garde-boue arrière maintenant. On commence par le feu arrière. Vous vous souvenez, le plastique rouge était éclaté et je vous avais demandé si quelqu'un parmi vous en avait en stock. Eh bien, justement, la boîte sous-bitesse ou sous-bité, je ne sais pas comment ça se dit, en reproduit des neufs moulés en PMMA transparents et ils m'en envoyaient un. En vrai, il est top. Il est vraiment magnifique. Aussi, vous m'aviez conseillé de mettre une LED rouge et non une blanche. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais ça fait un beau rouge profond grâce au cabochon neuf. Waouh ! Oh my god ! Ça, c'est du rouge du plus bel effet. Ah ouais, il est canon. Ouais, il est canon. Et ouais, je vous écoute, moi. On remonte maintenant le phare sur le garde-boue et le garde-boue sur le cadre. Sans oublier le U en acier tenu par des vis neuves. Maintenant, on peut remonter la roue arrière. Cette fois-ci, j'ai acheté des tendeurs neufs, vous avez vu. Et c'est parti pour placer les chaînes. En commençant par la chaîne du pédalier. Celle-ci, je ne l'avais pas remplacée comme j'avais expliqué. Il faudra juste la graisser bien comme il faut. Voilà, le remontage pas difficile du tout. Autour de la chaîne moteur, maintenant, celle-ci, je l'ai remplacée par une neuve parce que c'était vraiment nécessaire. Bon, en fait, la chaîne, elle est 15 fois trop longue. Du coup, il va me falloir un dérivé chaîne sauf que je n'en ai pas tout de suite. Bon, en attendant, je vais repérer par rapport à l'ancienne chaîne quelle est la longueur dont j'ai besoin pour la couper. Pour moi, c'est totalement ici. Il faut que j'enlève ce maillon. C'est bon, j'ai trouvé mon dérivé chaîne. Je pensais que je l'avais perdu mais en fait, il était dans un carton juste au-dessus. Nickel. Eh bien, c'est parti pour la dérivé, cette chaîne. à la perfection. Ouais, ça dirige bien. Eh bien, c'est nickel. On a notre chaîne pile à la bonne longueur. C'est parti pour le remontage. Et bah voilà, parfait. Tout est parfait, tout va bien. Je vous propose maintenant de prendre 5 secondes pour admirer cette beauté un petit peu. Peinture neuve, chrome refait, roulement neuf, visserie neuve. J'ai jamais eu une mob aussi belle et dans un aussi bon état de toute ma vie, je vous jure. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager ça. Bon, maintenant que l'assemblage mécanique est terminé, qu'est-ce qu'on attend pour passer à l'assemblage électrique et finir notre mob une bonne fois pour toutes ? Eh bien, ça se passe dans cette vidéo et si l'épisode n'est pas encore sorti, je suis sûr que ce bricolage va beaucoup vous plaire. Et en attendant, bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada